Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 3 du pass de combat de la saison 4. Alors, comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui il y a eu une fouette des défis comme d'habitude, on les a assez à l'avance par rapport aux défis qui vont sortir mardi, donc de la semaine 3. Alors tout simplement dans cette vidéo, je vais vous expliquer chaque petit défi pour vous apprêter pour mardi, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, c'est parti. Alors premier petit défi, ça vous rapportera 5 étoiles et vous aurez juste à regarder un match replay. Donc je m'explique, pour regarder un match replay, c'est tout simple, il va falloir tout simplement faire un match sur Fortnite et puis quand vous avez fait votre match, vous allez devoir aller dans le menu, donc dans l'accueil, dans le lobby et vous allez devoir aller dans le carrière, puis à côté de statistiques, il y aura vidéo ou replay, je ne sais pas quoi, studio. Et il va falloir tout simplement rentrer dans la partie que vous venez de faire, regarder genre 10 secondes, mettre en avance rapide et puis tout simplement quitter pour valider ce défi. Donc voilà, ça se fera en 10 secondes, top chrono, ça va se faire assez vite. Donc voilà, 5 étoiles gratuits pour monter en palier, c'est easy. Alors le deuxième petit défi, c'est tout simplement un défi qui va vous rapporter 5 étoiles aussi et il va falloir infliger 500 de dommages avec un pistolet. Donc n'importe quel pistolet, mais il va falloir faire 500 de dommages aux adversaires. Donc il ne faudra pas les tuer, mais juste leur faire des dommages pour 500 points de dommages. Alors le troisième défi qui vous rapportera 5 étoiles aussi, c'est tout simplement rechercher des coffres à Looney Lodge. Il faudra trouver 7 coffres à Looney Lodge, donc je ferai une petite vidéo tuto pour vous présenter tous les coffres de Looney Lodge en mode studio. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas ces vidéos, mais après ça peut vous servir, comme ça vous savez exactement tous les emplacements des coffres. Et moi je vous donnerai une petite astuce, dans quelle maison on spoon, comme ça vous avez le plus de coffres possible, avec un petit passage pour que ce soit un peu plus facile. Donc voilà, je ferai une petite vidéo tuto à propos de ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je la ferai sûrement mercredi ou mardi, si j'ai le temps, mardi, parce que je dois aller en formation. Donc ça va être un peu compliqué cette semaine pour que je fasse tous les tutos, mais je vais essayer de me démerder les potos. Alors le prochain défi va vous rapporter 5 étoiles aussi. Donc c'est un nouveau défi qu'il va falloir rechercher des canards en plastique, les potos. Donc je ne sais pas du tout comment ça va être, parce que c'est des canards en caoutchouc. Je ne sais pas du tout où on en trouve, je n'en ai jamais vu. Peut-être que vous, si vous en avez déjà vu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc il va falloir en trouver 10. Donc peut-être qu'ils ne sont pas encore disponibles sur la map, ils y apparaîtront peut-être seulement mardi. Mais ne vous tracassez pas, dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant. Je vous ferai même un tuto pour vous présenter tous les endroits des canards en caoutchouc. Alors, le prochain défi va vous rapporter 10 étoiles et un palier complet. Donc ça, c'est un palier complet direct. Donc ça vous rapportera 10 étoiles et il faudra suivre la carte du trésor trouvée à Salty Spring. Excusez-moi, M.D. Bref, donc il faudra juste trouver le trésor qui sera indiqué sur une carte au trésor trouvée à Salty Spring. Donc je ferai un tuto où je vous montrerai la carte au trésor et je vous montrerai l'emplacement exact de l'étoile secrète dans mon prochain tuto qui sera sûrement mardi. Ce sera sûrement l'un des premiers tutos que je ferai. Alors, le prochain défi qui vous rapportera 10 étoiles, donc un palier complet aussi, c'est tout simplement d'éliminer des ennemis, donc deux ennemis, au fusil sniper. Donc, fusil sniper, je pense que la M1 est compris comme un fusil sniper. Tant que vous utilisez des cartouches de sniper, c'est compris comme sniper. Donc, le pourlingueur aussi, je pense, si je ne me trompe. Donc voilà, après, peut-être qu'il va falloir simplement l'éliminer. Donc, si on le tue, par exemple, à la grenade, on pourra peut-être le finir au sniper. Après, il faudra tester. Je pense que c'était patché. Je pense qu'on ne peut plus le faire de cette façon. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir tuer la personne au sniper et le finir au sniper. Si c'est comme ça, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, il n'y a que deux éliminations à faire. Ça reste faisable. Et le dernier défi qui vous rapportera aussi 10 étoiles, c'est tout simplement d'éliminer 3 ennemis à Tilted Tower. Donc là, rien de plus facile. Quand vous allez spawn à Tilted Tower, il n'y aura pas que 3 joueurs, mais il y aura au moins 30 joueurs dans les environs. Donc, vous aurez l'opportunité de le faire assez rapidement et facilement. Donc, voilà, j'espère que ce petit tuto d'avance, donc des fuites, des leaks qui vont sortir des défis 3 de la semaine. Donc, des défis de la semaine 3, excusez-moi. J'espère que cette petite vidéo de défi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace.